Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de présenter au travers d'exemples la notion importante de fonction réciproque et voir comment cette notion peut aider à résoudre des équations. En premier exemple, imaginez que je pars d'un nombre x, ce nombre peut être n'importe lequel, donc je l'appelle x, ce sera en fait la variable finalement, puisque qu'est-ce que je vais faire à x ? Je vais ajouter 2. Donc quand je dis que j'ajoute 2 à mon nombre, j'ai défini un nouveau nombre, y égale x plus 2, et j'ai défini une fonction en fait, en entrée je mets x, en sortie j'ai x plus 2. L'opération réciproque d'ajouter 2 à x, c'est d'enlever 2 à x. Alors traçons les graphiques de ces deux fonctions. Alors le premier graphique, x plus 2, quand x égale 0, j'ai 2, quand x égale 1, j'ai y égale 3, il s'agit d'une droite, une droite de pente égale à 1 et d'ordonnée à l'origine égale à 2. Et la fonction x moins 2, qui est la fonction réciproque, a une même pente, donc elle est parallèle, vous voyez, le graphe de la fonction est parallèle, pente égale à 1, quand j'avance de 1, que je pars d'un point du graphe de la droite, j'avance de 1, delta x égale 1, bien le delta y sera aussi égal à 1, pour revenir sur un point du graphique. On a toujours delta y égale delta x, delta x égale moins 2, bien delta y égale moins 2, et je reviens sur le graphique, donc quand je fais le quotient de ces deux nombres, je trouve 1, c'est la pente de ma droite, et donc c'est la pente du graphique qui est une droite. Donc deux fonctions réciproques, voilà, x plus 2 en pointillé, x moins 2, qui est sa fonction réciproque, et réciproquement, si je pars de x moins 2, bien que c'est quoi l'opération réciproque ? C'est ajouter 2, donc les fonctions sont bien réciproques l'une de l'autre. Même principe, mais avec, je pars de x, mais cette fois je divise par 2, donc j'obtiens la fonction qui consiste à prendre la variable et la diviser par 2, simplement. L'opération réciproque, c'est multiplier la variable par 2, et voilà, on a deux fonctions encore réciproques ici, en pointillé, la fonction x divisé par 2, avec une pente égale à 2, quand j'avance de 2, je ne montre que de la moitié, c'est-à-dire de 1, et c'est réciproque, qui a une pente égale à 2. Voilà, les deux passent par 0, quand x égale 0, j'ai bien y égale 0, et on voit encore une symétrie apparaître, une symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x, qui est encore la première bisectrice du repère. Ici, pareil, on voit deux graphes qui sont encore symétriques, on voit apparaître cette symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x sur l'ensemble des graphes que j'ai tracés ici. Alors, pour autre exemple, la fonction racine carré de x, qui est tracée en pointillé, alors attention, la fonction racine carré de x n'est définie que pour x plus grand ou égale à 0, et sous cette condition-là, on peut dire que cette fonction a une réciproque qui est x carré. Mais attention, x carré, fonction définie qu'à partir que pour des x positives. Donc la fonction x carré que je considère ici, elle n'est définie que pour x plus grand ou égale à 0, et sous cette contrainte-là, on peut dire que ces deux fonctions sont réciproques. Mais je vous rappelle qu'à fonction x carré, a priori, est définie pour tous les nombres x, et donc elle devrait se continuer ici, et là, on aurait effectivement, pour un même y, deux x opposés, et donc par conséquent, impossibilité d'avoir une fonction réciproque pour la fonction x carré en tant que telle. Il faut restreindre son domaine de définition au x positif pour pouvoir lui associer la fonction racine carré comme fonction réciproque, c'est très important. On y reviendra. Ici, par exemple, x au cube et racine cubique de x, là, il n'y a aucun souci. Racine cubique de x en très plein, et la fonction x au cube en pointillé. Ces deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre, et donc symétriques également par rapport à la droite d'équation y égale x. Un autre exemple, un sur x et un sur x, ici, cette fonction-là est sa propre réciproque, puisque l'inverse de l'inverse, vous revenez au nombre x. Alors, un petit schéma quand même pour bien comprendre ça. Vous partez de votre variable qui est x. Vous appliquez la fonction 1 sur x, vous obtenez 1 sur x. Et puis, vous appliquez encore la fonction 1 sur x. Donc, vous obtenez 1 sur 1 sur x. Et vous savez que diviser par un nombre, c'est multiplié par l'inverse. Donc, ça fait 1 fois x sur 1, qui donne bien x. Vous voyez ? Donc, fonction, fonction réciproque. Si vous partez d'un nombre, vous appliquez la fonction, et puis après la réciproque, vous revenez sur ce même nombre. L'idée, c'est bien ça. Par exemple, ici, vous avez 2. Si j'applique la fonction x au cube, je vais obtenir 8. Et si j'applique maintenant la fonction réciproque grâce à une cubique de x, je vais retrouver 2. On peut présenter également le concept de fonction réciproque comme ça. Quand on achène une fonction réciproque, une fonction et sa réciproque, on revient sur le nombre de départs. Alors ici, 2x plus 3 en pointillé, vous voyez bien, on a une droite de pente égale à 2. Quand j'avance de 1, je monte de 2 plus 2. Delta y égale plus 2, alors que delta x est égal à 1. Donc, on a bien, et puis l'ordonnée à l'origine, quand x égale 0, j'ai bien 3. D'accord ? Donc, c'est bien ma droite en pointillé qui est représentée ici. Et la fonction réciproque qui est ici. Alors, comment je vais faire la fonction réciproque ? Je pars de x. J'applique la fonction 2x plus 3. J'ai 2x plus 3. Et je veux obtenir le contraire, enfin, je veux obtenir la fonction réciproque de ça. Donc, je vais revenir à x. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que j'enlève 3 et que je divise par 2. C'est ce que je fais là. Je pars de x, j'enlève 3 et je divise par 2. Donc, je pars de tout ça. Imaginez que x, le x qui est ici, c'est tout ça. Eh bien, je lui enlève 3, j'obtiens 2x, je le divise par 2, je vais revenir sur le x. Voilà. Donc, c'est bien deux fonctions qui sont réciproques et on remarque qu'elles sont bien symétriques par rapport à la première bicicletrice. Pour le trouver autrement, on pourrait résoudre l'équation y. on a y qui a 2x plus 3 et on veut isoler x. Et qu'est-ce qu'on fait ? On enlève 3 de chaque côté. Vous voyez, on applique des fonctions réciproques en réalité. On a plus 3 ici, on veut s'en débarrasser, donc on veut le supprimer. Donc, on applique la fonction réciproque à plus 3 qui est moins 3. 2x plus 3 moins 3, ça fera 2x. Évidemment, je l'applique des deux côtés, donc j'applique moins 3 des deux côtés. Et ensuite, j'applique la fonction divisé par 2. Et donc, ça fait y moins 3 divisé par 2 égale x. On peut raisonner. Et quand on résout des équations, on peut raisonner comme si on appliquait une fonction de chaque côté, une fonction bien particulière, une fonction qui a une réciproque. Comme ça, on peut dire que ces deux équations sont équivalentes. On sait aller dans un sens, et aussi dans l'autre. Je sais revenir en arrière en faisant plus 3. Et je vais dans ce sens en faisant moins 3. On a de chaque côté appliqué la fonction réciproque. Donc ça, c'est très important. Donc, deux fonctions réciproques, comment on peut les définir au niveau du graphiquement, au niveau du graphe de ces deux fonctions, si on a un point x, y qui appartient au graphe de f, alors on va avoir le point avec des y et x permutés qui appartiennent au graphe de g. Vous voyez, par exemple, prenons la fonction qui était ici. Si je prends le point ici, la fonction 2x plus 3, si je prends en x égale 0, y vaut 3. j'ai le point ici qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée 3. Eh bien, si je permute, j'obtiens le point 3, 0 qui est ici, sur le graphe de la fonction x, 3 divisé par 2. Vous voyez ? Et donc, le fait qu'on a cette propriété-là, évidemment, c'est vrai dans les deux sens, puisque si g est la réciproque de f, alors f est la réciproque de g. Les deux fonctions sont réciproques l'une par rapport à l'autre. Et les propriétés caractéristiques qu'on démontrera qu'on fera à la géométrie analytique, qu'on reviendra sur les propriétés de droite et autres, eh bien, c'est que le graphe de deux fonctions réciproques est bien symétrique par rapport à la droite d'équation y égale x. D'accord ? Droite que je peux tracer. Voilà, donc, comme ça, y égale x. C'est une symétrie. Alors, vous voyez que le graphe 1 sur x, lui, est lui-même symétrique par rapport à cette première bicéctrice qui fait qu'il est sa propre réciproque. Voilà. Alors, comment on utilise ça pour résoudre des équations ? Eh bien, c'est surtout ça qui est intéressant. Alors, pour résoudre des équations, en fait, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on introduit la notion de groupe d'équations équivalents. C'est-à-dire, par exemple, ici, quand vous appliquez la règle du produit nul, vous avez une équation, une seule équation, et vous avez ici un produit de deux nombres, de deux facteurs. Et on sait que, grâce à la règle du produit nul, le produit de deux nombres est égal à zéro, si et seulement si, un des nombres est égal à zéro. Donc, on peut dire que ceci est équivalent à soit x moins 2 égale zéro ou 3x plus 2 égale zéro. Et vous voyez ici l'équivalence entre une équation et un groupe d'équations. Ici, nous avons cette équation-là est équivalente à deux équations, soit celle-ci. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation sera l'ensemble des solutions de celui-ci, réunion, et avec l'ensemble des solutions de celui-là également. Et si on écrivait l'ensemble des solutions ici, pour cette équation, donc on résout après chacune des deux équations du groupe obtenu, on a soit, comme solution, on a moins 2 tiers ou alors 2. On a bien deux solutions, une équation, deux solutions, parce que cette équation a pu être découpée, en fait, est équivalente à deux équations plus simples grâce à la règle du produit nul. Et alors, vous allez voir à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait ? On applique des fonctions réciproques, donc par exemple, si on a x plus 2 égale 5, on applique la fonction réciproque qui est, j'enlève 2, moins 2, et on obtient la fonction, on obtient l'équation x plus 2, x égale 3, et on résout comme ça l'équation. Si on a 2x égale 5, on applique la fonction réciproque qui consiste à diviser par 2 de chaque côté, et on obtient x égale 2,5, voilà, donc c'est juste raisonné maintenant en ces termes-là. On a x au cube égale moins 5, on applique la fonction réciproque, et on obtient x égale racine cubique de moins 5, et on applique la fonction racine cubique de chaque côté. Racine cubique de x au cube, je pars de x, j'applique x au cube, j'obtiens x au cube, j'applique racine cubique de x, je reviens sur x. Et la fonction réciproque de racine cubique, c'est aussi le cube, on peut partir dans l'autre sens. Si on part de racine cubique de x, si je veux obtenir x, je dois appliquer la fonction ici, x au cube. Donc ici, on applique la fonction x au cube pour avoir cette équivalence, et ici, on applique la fonction racine cubique de x pour avoir l'équivalence. Et en fait, n'oubliez pas, à chaque fois, l'objectif, quand on résout une équation, c'est d'isoler x. Et là, par exemple, a sur x égale b, on peut très bien, alors il y a plusieurs façons de faire, soit on applique la fonction 1 sur x de chaque côté, donc on prend les inverses de chaque côté, et ensuite, on multiplie par a de chaque côté, on obtient ça. Soit on aurait pu aussi partir de a divisé par x égale b, et appliquer la fonction, je multiplie par x. On peut aussi appliquer cette fonction, multiplier par x de chaque côté. Et si je multiplie par x de chaque côté, j'ai obtenu a égale b fois x. En fait, ici, si vous voulez, on applique la fonction multipliée par x, en considérant que x est un nombre fixe, alors que ce n'est pas le cas, et on l'applique à petit a. Donc a, et là, on va l'appliquer à petit b. Donc à petit b, on applique l'opération fois x. Et ensuite, on n'a plus qu'à diviser par b de chaque côté pour obtenir a sur b égale x. On divise par b, c'est encore une opération qu'on peut dire associée à une fonction. Alors, un petit détail, je vais revenir un petit peu précisément sur la fonction racine carré de x ici. Donc si vous avez une équation du style racine carré de x égale petit a, alors déjà, si petit a est négatif, il n'y a pas de solution parce que la fonction racine carré, vous voyez, elle est dessinée en pointillé ici, elle a des solutions que lorsque le y est positif. Si vous avez un y négatif, il n'y a aucun, si vous avez un y négatif, le graphe de la fonction racine carré de x ne coupe pas la droite d'équation y égale ce nombre et donc vous n'avez pas de solution. Il faut que a soit, si a est négatif, il n'y a pas de solution, donc il faut absolument que a soit supérieur ou égal à 0. Quand vous avez ce type d'équation, racine carré de x égale a. Donc par exemple, si vous avez racine carré de x égale 4, y égale 4, vous avez y égale 4, racine carré, bon, je suis allé un peu trop loin, racine carré de x égale 2, par exemple, si vous avez racine carré de x égale 2, vous avez le point qui est ici et donc vous avez la solution x égale 4 et vous pouvez dire que le point qui est là d'abscisse 4 et d'ordonnée 2 appartient au graphe de racine carré de x, d'accord, et son point réciproque, le point qui va appartenir à la fonction, au graphe de la fonction réciproque, c'est 2, 4, vous voyez, il est ici et donc quand vous avez racine carré de x égale 2, vous pouvez appliquer la fonction x carré de chaque côté pour obtenir x racine carré de x donc au carré ça va donner x et 2 au carré ça va donner 4 et vous obtenez la solution x égale 4 en appliquant la fonction x carré ici et vous pouvez dire qu'on a équivalence parce que, faites attention à ce qui est important, vous pouvez dire qu'à ce moment là il y a quand même équivalence parce que vous avez considéré la condition d'existence x doit être plus grand ou égal à 0 parce que la fonction racine carré de x est définie que pour x supérieur ou égal à 0 donc sous la condition d'existence x supérieur ou égal à 0 sous cette condition là vous pouvez dire que racine carré de x et x carré sont bien réciproques l'une de l'autre par contre si vous partez d'une équation du style x carré égale 4 x carré égale 4 et bien en réalité la fonction x carré elle est pour x égale moins 2 vous avez 4 d'accord elle est comme ça elle passe par 4 ici aussi la fonction x carré et donc si vous cherchez pour quelle valeur de x y est égale à 4 vous voyez qu'il y a deux possibilités il y a moins 2 et il y a 2 et alors là en fait en réalité ce qu'il faut dire que x carré égale 4 c'est équivalent à x égale 2 ou x égale moins 2 il ne faut pas oublier la deuxième solution si vous avez mis au départ la condition d'existence x supérieure ou égale à 0 alors vous pouvez parler d'équivalence en appliquant la fonction racine carré de x directement vous appliquez la fonction racine carré de x vous avez x égale 2 mais attention l'équivalence vous l'avez que si x est plus grand ou égale à 0 mais là rien ne vous empêche d'avoir un x négatif l'équation qui est ici il n'y a pas de condition d'existence x peut être négatif si x est négatif je vais avoir une deuxième possibilité donc qui est x égale moins 2 si vous faites moins 2 au carré vous allez obtenir 4 si vous faites 2 au carré vous obtenez 4 on voit bien que x peut valoir soit moins 2 soit peut être égal soit à moins 2 soit égal à 2 d'accord donc faites attention à ça si par exemple vous avez l'équation x moins 3 au carré égale 4 et bien ça va être équivalent à x moins 3 égale 2 ou x moins 3 égale moins 2 alors souvent ce qu'on écrit on écrit directement x moins 3 égale plus ou moins 2 et x égale plus ou moins 2 plus 3 ce qui conduit à deux possibilités x égale 5 ou x égale 1 effectivement si je fais x égale 5 j'obtiens 5 moins 3 au carré et 5 moins 3 au carré c'est 2 au carré ça fait 4 et si je prends x égale 1 ça fait 1 moins 3 au carré 1 moins 3 au carré c'est moins 2 au carré et moins 2 au carré ça fait encore 4 vous voyez il y a bien deux solutions à cette équation grand s égale 1 ou grand s enfin x égale 1 ou x égale 5 l'ensemble des solutions contient deux nombres voilà voilà ce qu'il fallait je pense dire sur les équations et leur résolution bien faire le lien c'est intéressant de faire le lien on ne le fait pas suffisamment entre la résolution d'une équation et les fonctions réciproques voilà je vous remercie de votre attention attention